bonjour j'espère que vous allez bien toujours dans le cadre de l'insipite du roman à thèse le dernier jour d'un condamné de Vector Hugo aujourd'hui on va voir l'activité de production écrite mais avant de commencer nous n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne apprendre le français autrement d'activer la cloche aussi et donc nous allons voir le monologue le monologue intérieur produire un monologue intérieur donc comme toujours on commence par on commence par la consigne lisons tout d'abord la consigne suite à l'épidémie de coronavirus COVID-19 dans le monde le Maroc a déclaré le confinement et l'état d'urgence dans tout le pays donc l'épidémie de COVID du virus COVID-19 vous connaissez tous ce virus qui vient donc faire peur dans tout le monde le Maroc comme d'autres pays a déclaré le confinement confinement c'est à dire l'isolement personne n'a le droit de sortir le hajar le confinement le hajar et l'état d'urgence dans tout le pays donc en s'inspirant de l'insipite du roman à thèse le dernier jour d'un condamné de Vector Hugo produisez vos propres monologues à propos de cette nouvelle expérience vous allez vous vous donc inspirer de l'insipite du roman à thèse là où le narrateur condamné à mort parle de son isolement de son emprisonnement automatiquement et parle de son passé un passé libre plein de liberté et de son présent après donc un présent d'emprisonnement donc vous allez essayer d'écrire un monologue interne de la nouvelle expérience qui est le confinement le confinement à cause du virus COVID-19 c'est à dire comment vous avez vécu cette expérience du confinement puisque c'est une c'est une expérience qui est nouvelle donc pour faire tout d'abord la première étape on doit lire et comprendre le sujet comprendre la consigne et pour lire et comprendre la consigne on doit essayer donc de chercher les mots clés vous avez le monologue qu'est ce qu'un monologue un monologue ça vient du grec monon c'est à dire un seul c'est un c'est un seul personnage ou bien une seule personne et logos c'est à dire discours qui produit un discours et une ou plusieurs phrases auto adressé à haute voix rapportant les pensées du locuteur au style direct c'est à dire une seule personne qui parle avec lui-même et à travers ce discours peut-être et s'adresse à un auditoire ou bien au lecteur d'une manière indirecte donc on doit relever le contexte donc c'est une situation ou bien cette situation épuisée du vécu c'est à dire de la vie quotidienne c'est le confinement c'est là le virus et donc c'est le vécu et elle épuisée aussi du dernier jour d'un condamné ou donc on a cet aspect d'emprisonnement de captivité et donc bien évidemment de la prison la consigne c'est quoi c'est produire un monologue donc qui parle c'est le moi c'est le jeu qui parle comment donc ça incarne automatiquement les techniques donc le flashback c'est le retour en arrière le retour au confinement donc la deuxième étape c'est la recherche des idées je dois rechercher mes idées je dois faire soit disons un petit plan comme ça structurer mes idées donc c'est à titre d'exemplaire tout simplement donc avant le confinement c'est à dire le passé avant le confinement comme vous allez parler un petit peu de de la vie de votre vie quotidienne comment elle était comme ce que vous avez vu dans le dernier jour d'un condamné par exemple avant le confinement il y avait le sport il y avait des études il y avait les amis il y avait les vacances les voyages donc c'était une vie de liberté durant le confinement le présent vous avez donc la maison la chambre c'est un espace qui est clos vous n'avez pas le droit de sortir de votre maison vous n'avez pas le droit peut-être de quitter votre chambre et donc c'est une situation d'emprisonnement c'est comme une prison donc vous allez essayer de structurer vos idées suivant ce plan c'est à dire l'avant le confinement et durant le confinement maintenant c'est votre retour allez essayer d'écrire un monologue interne ou bien intérieur de cette nouvelle expérience ce qui est le confinement et l'état d'urgence dans notre pays et comment vous avez vécu cette expérience donc vous allez m'envoyer vos rédactions vos productions soit sur facebook soit sur whatsapp soit donc sur microsoft teams pour les corriger et à très bientôt merci 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 merci